Le Seigneur m'a dit de ne pas te parler, que malgré la loi, tu vas entrer, j'entrerai malgré la loi. Je promets une chose, que dans toutes les contrées où nous vivons, dans toutes nos familles, il y a des lois qui nous régissent. Quand nous sommes nés, nous naissons avec ces lois, telles que tu es né de ta famille, tu es né sous une certaine loi, et c'est ces lois-là que tu as, la loi qui vient des familles, n'est pas une loi de bonheur, mais c'est la loi qui condamne toujours. Le Seigneur m'a dit de ne pas te parler, que malgré la loi, j'entrerai malgré la loi, j'entrerai malgré la loi, j'entrerai. Par la haute aux rois, j'entrerai malgré la loi, j'entrerai malgré la loi, j'entrerai malgré la loi, j'entrerai malgré la loi. J'entrerai malgré la loi, j'entrerai malgré la loi, à cause des deux personnes, car l'histoire qu'elle a essayé de nous اللout, c'est une histoire provoquée par deux personnes. Amal et Mardoché Mardoché Il était israélien Il était juif Et le juif Il s'enlède Avec la loi Et cette loi-là Qui provient de Molise Et Amal 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 On vient de sa fouture Qu'est-ce que sa fouture disait Quand tu es élevé en digne Pendant que tu passes Tous les hommes Toi de ta dorée Toi la créature Puisque tu es élevé Écoutez Amal Un jour il me passait Je ne voudrais pas rentrer un peu L'histoire a commencé depuis longtemps Ici où je commence C'est à dire C'est pendant que Esther la porte, mais Esther était dans la royauté. Elle vivait dans la maison royale. Elle était bien. Elle vivait à côté du roi. Elle pouvait manger tout ce qu'elle voulait. Quand elle marchait, personne ne pouvait la regarder. Tout le monde se miliait des fois Esther. Puis elle était la reine, l'épouse du roi. Mais ce roi-là, il était aussi pour la loi qui dirigeait son pays. Qu'est-ce que tu avais dit aux enfants d'Israël ? Souvenez-vous de la loi que Moïse venait avec sur les pierres de pierre. Nous en avons parlé. Il y a deux dimanches passé. Il y a une loi qui disait que tu l'adoreras, que l'éternel de ton Dieu, de ton cœur, de ton âme et de ton esprit. Je ne voudrais pas que tu puisses te représenter quelque chose à l'image de Dieu pour l'adorer. C'était la loi qui était entrée dans le cœur d'Israël. Malgré qu'Aman était élevé, pendant qu'il passait, tout le monde pouvait s'agénuer pour adorer Amman. C'était un signe de la salutation. Et quand Marnochet regardait, tout le monde qui s'agénuait, lui, il restait debout. On a consacré cela. Par ses collègues, on a réproché. Il ne connaît plus pas ce monsieur. Il est le premier ministre dans ce pays. Il doit s'agénuer.